bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr dans la vidéo qui parle de GNS3 on a dit que ce logiciel permet d'émuler les routeurs Cisco mais on n'a pas vu comment configurer vraiment un routeur Cisco donc ça sera intéressant de voir ça ça va vous servir pour refaire des travaux pratiques et aussi dans votre expérience professionnelle donc vous pouvez rencontrer des routeurs Cisco et donc ça sera nécessaire de savoir comment les manipuler et les configurer à quoi ressemble un routeur Cisco ? en fait ça c'est un ancien routeur Cisco il est maintenant Endorsale, on ne le trouve plus sur le marché mais j'ai juste ici besoin de vous montrer les différents ports et interfaces des routeurs donc ça c'est un routeur Cisco 1720 de la famille 1700 on trouve essentiellement dans le routeur les interfaces LAN et WAN ça c'est une interface WAN même ici c'est une interface RNS et les interfaces LAN voilà l'interface LAN chaque interface a un nom on va voir par la suite comment trouver le nom de l'interface mais ce qui nous concerne ici c'est plutôt ce port là vous pouvez lire console c'est ce port de console qui va nous permettre l'accès à la configuration du routeur on trouve aussi un autre port qu'on appelle un port auxiliaire ça nous permet d'accéder à la configuration du routeur à distance on peut par exemple connecter ici un modem et le modem sera connecté sur une ligne téléphonique et puis à distance on va appeler ce numéro téléphonique pour accéder à la configuration du routeur comme si on était connecté directement à la console alors pour voir ça pour voir plus de détails il y a sur le site web de Cisco ce qu'on appelle les modèles interactifs ça c'est le modèle interactif de Cisco 2811 alors je vais faire un zoom voyons avant tout à quoi ça ressemble donc ça c'est un routeur de la famille 2800 d'accord contrairement au Cisco 1720 ce routeur a la dimension standard 19 pouces donc il peut être monté directement dans une armoire informatique d'accord voyons qu'est-ce qu'on a ici je vais faire un zoom donc on retrouve le port console d'accord voici le port console et le port auxiliaire c'est ce port console qui va nous permettre de configurer le routeur on peut trouver aussi des interfaces USB mais c'est réservé pour des utilisations ultérieures on peut trouver aussi une mémoire flash qui peut servir à contenir le système d'exploitation du routeur d'accord évidemment l'alimentation et de l'autre bien sûr l'alimentation de l'autre face on va trouver aussi les interfaces LAN et WAN d'accord je vois ici un switch interne donc ça c'est un switch dans le routeur vous pouvez lire ici Fast Ethernet port d'accord on peut aussi trouver des interfaces LAN et aussi des interfaces de voix sur IP de la téléphonie sur IP quelque chose qu'on n'a pas encore vu d'accord voilà par exemple ici j'ai deux interfaces LAN et chaque interface a un nom on peut trouver aussi des voyants pour voir l'état l'état du port s'ils fonctionnent en half duplex ou bien en full duplex d'accord on lit aussi ici les numéros des slots en fait chaque module est inséré dans un slot ici c'est le slot 2 ici c'est le slot 0 d'accord et ça va nous servir pour déterminer le nom de chaque port sur le routeur voilà ça c'était juste une idée sur le hardware du routeur alors maintenant on va passer à les composants du routeur comme on a vu donc on a des interfaces LAN et WAN des interfaces aussi qui peuvent servir à la connexion sur des équipements téléphoniques on trouve le port console pour la configuration le port auxiliaire pour la configuration à distance le point de vue mémoire on a 4 types de mémoire on trouve la ROM qui contient un minimum de système d'exploitation qui sert pour faire le boot du routeur d'accord on trouve aussi la flash qui contient le système d'exploitation du routeur qu'on appelle IOS ou bien qu'on appelle aussi l'image la RAM est composée de deux types il y a la RAM traditionnelle là où on va trouver la configuration actuelle du routeur donc c'est l'ensemble des paramètres que le routeur va utiliser par exemple les adresses IP les routes etc qu'on peut changer si on est dans le mode de configuration du routeur mais aussi on trouve la NVRAM c'est la mémoire non volatile donc en fait c'est une c'est une mémoire qui ne disparaît pas quand on fait un reboot pour le routeur qui contient la dernière configuration sauvegardée donc c'est pas vraiment une RAM dans le sens classique c'est plutôt un fichier stocké sur la mémoire du routeur qui contient la dernière configuration sauvegardée bien sûr quand le routeur il boot il va utiliser d'abord la ROM d'accord pour tester les interfaces ensuite il va charger le système d'exploitation de la flash d'accord ensuite il va lire la configuration la NVRAM qui pourra être stockée dans la flash dans quelques cas d'accord et il va prendre une copie de la NVRAM et la mettre dans la RAM et puis vous allez travailler sur la RAM chaque fois que vous sauvegardez une copie de la configuration actuelle sera sauvegardée dans la NVRAM d'accord d'accord alors passons à la configuration réelle du routeur comment va-t-on configurer ce routeur en fait dans le carton de chaque routeur vous allez trouver un câble bleu qu'on appelle le câble de console d'accord il est bleu comme le nom du port donc ce port ce câble de console il y a ici un embout RG45 donc vous allez connecter cet embout dans le port de console et de l'autre côté ce connecteur qu'on appelle DB9 donc on a ici un connecteur DB9 femelle on va connecter ce connecteur sur le port COM de votre machine voilà ici donc c'est le port de console et ici on va le connecter sur le port DB9 de votre PC qui ressemble à ça d'accord donc généralement on trouve deux ports COM1 et COM2 donc vous choisissez un port mais je je sais que dans la plupart des nouvelles machines on n'a plus de port COM mais plutôt toutes les interfaces toutes les interfaces maintenant sont devenues USB presque dans ce cas vous aurez besoin d'acheter un autre adaptateur d'accord d'une côté USB de l'autre côté bien sûr DB9 avec le driver ça va simuler un port COM1 d'accord alors la connexion faite maintenant on va mettre le routeur sous tension et on va utiliser un programme qui existe déjà dans Windows qui s'appelle hyperterminal d'accord hyperterminal donc vous allez démarrer programme accessoire vous allez trouver là-bas hyperterminal s'il n'existe pas vous l'installez bien vous l'ajoutez à partir du panneau de contrôle donc ajout et suppression de programme les composants de Windows vous allez le trouver là-bas hyperterminal donc start programme accessoire communication hyperterminal on va alors on vous recommande de mettre hyperterminal comme le programme par défaut pour telnet voulez-vous ça je vais dire non donc il va me demander un nom pour ma connexion je peux l'appeler n'importe quel nom par exemple cisco ou bien console ou bien console par exemple ok alors maintenant il me demande de choisir le port le port com si j'ai plusieurs ports com donc mais ici j'ai un seul port com port com 1 ok et puis les paramètres du port com la vitesse du port il suffit de cliquer sur les paramètres par défaut et faire ok maintenant je dois être connecté mais ici physiquement je n'ai pas un routeur connecté d'accord si j'étais connecté à un routeur je vais obtenir donc l'interface de configuration du routeur revenons à la présentation donc on a vu déjà ça je n'explique pas juste ici une remarque c'est que si vous voulez déconnecter donc il suffit de cliquer sur ce bouton disconnect pour vous connecter de nouveau cliquez sur connect voilà les paramètres par défaut alors maintenant on va utiliser j'ai une histoire pour voir ce qu'on obtient quand on met le routeur sous tension j'ai une histoire voilà notre routeur il est stoppé donc une fois que vous êtes connecté par le câble console il suffit de mettre le routeur sous tension et d'ouvrir la console allez-y elle est dans la console voilà donc vous allez obtenir la même chose le routeur R1 fait le boot il est en train de décompresser le système d'exploitation l'iOS parfois il est compressé voilà il est en train de faire le boot d'accord et il vous demande de faire return pour démarrer voilà il fait tous les tests qu'il veut R1 donc vous allez obtenir exactement la même chose comme ça d'accord alors je vais changer les colors si c'est possible colors select color to adjust alors c'est pas grave on va continuer j'espère que vous voyez bien comme ça voyons maintenant comment configurer le routeur réellement alors le routeur quand il démarre pour la première fois d'accord donc vraiment la première fois que vous mettez le routeur sous tension donc il est dans le mode setup c'est quoi ce mode setup c'est un didacticiel donc il vous permet si vous n'êtes pas un expert de la configuration donc c'est un ensemble de questions réponses qui vous permet est-ce que vous voulez donner un nom pour le routeur est-ce que vous voulez attribuer une adresse IP à une telle interface ainsi de suite on peut voir ça il est haut voilà alors ici je ne suis pas dans le mode setup pourquoi ? parce que c'est pas la première fois que je démarre le routeur mais si j'écris setup donc vous allez obtenir ce dialogue donc la première fois que vous démarrez un routeur vous allez obtenir ce dialogue voulez-vous configurer le routeur par un dialogue vous pouvez vous pouvez dire oui et là il va vous poser un ensemble de questions ainsi de suite le nom du routeur d'accord les mots de passe quelque chose qui ressemble à ça mais j'espère que vous serez capable de configurer le routeur tout seul pas besoin d'entrer dans le mode setup fast internet 0 sur 0 yes je vais mettre des choses par défaut pour sortir d'accord voilà j'ai fini du mode setup donc le mode setup vous l'utilisez si vous ne savez pas comment configurer le routeur par vous-même donc c'est un wizard mais maintenant si vous êtes un expert de la configuration et donc vous savez le configurer le routeur par défaut quand il quand il quand il quand il boot il est dans le mode exec exe exec utilisateur comment savoir si on est dans le mode exec utilisateur ou bien ou bien non on trouve en fait après le nom du routeur la supérieure d'accord supérieure r1 supérieure donc on est dans le mode exec utilisateur ce mode est très limité d'accord on ne peut pas configurer réellement le routeur on peut juste faire des choses très simples donc toujours pour savoir l'ensemble des commandes que vous pouvez taper vous faites un point d'interrogation d'accord donc dans le mode exec utilisateur vous pouvez faire un ping par exemple vous pouvez faire un login des choses basiques des telnets etc mais vous ne pouvez pas configurer réellement le routeur donc pour passer un mode plus avancé vous allez taper la commande enable en tapant la commande enable vous allez vous trouver dans le mode exec privilégié comment on sait qu'on est dans le mode exec privilégié c'est grâce à ce dièse si vous trouvez ici dièse c'est que vous êtes dans le mode exec privilégié donc en faisant enable vous pouvez écrire toute la commande ou bien écrire quelques lettres et puis faire tab tabulation donc il va compléter automatiquement la commande là il me demande un mot de passe c'est ce mot de passe a été configuré dans le mode setup d'accord et maintenant je suis dans le mode privilégié donc là j'ai plus de commandes d'accord j'ai beaucoup de choses à faire plus avancé généralement on se connecte toujours dans le mode privilégié mais toujours dans le mode privilégié je ne peux pas configurer directement je ne peux pas par exemple d'ici changer l'adresse IP d'une interface alors comment passer au mode de configuration le mode de configuration global en tapant configure terminal donc à partir du mode privilégié on écrit configure terminal donc vous voyez bien ici que le prompt va changer on va trouver ici config et après 10 donc si on est dans le mode config 10 c'est que on est dans le mode de configuration global donc on va taper configure terminal vous voyez bien que ça a changé le prompt a changé alors ce mode s'appelle mode de configuration global pourquoi global parce que ici on peut configurer les choses qui concernent le routeur globalement comme par exemple le mot de passe du routeur par exemple ou bien une route une route statique qui concerne tous les routeurs par opposition au mode de configuration par interface par exemple donc si je veux configurer une interface je ne peux pas la configurer directement d'ici je peux ici ajouter une route statique mais je ne peux pas ajouter une adresse IP d'une interface qui s'appelle par exemple fastethernet 0 sur 0 pourquoi parce que je dois entrer dans l'interface elle-même et puis configurer l'adresse IP donc à partir du mode de configuration global j'écris interface ou bien line ou bien n'importe quel module dans lequel je vais entrer d'accord par exemple si j'écris interface fastethernet 0 sur 0 d'accord on va voir par la suite comment trouver le nom de l'interface et là on voit bien que le prompt a changé maintenant je suis donc config-if comme interface d'accord alors si vous ne voyez pas bien ces commandes vous pouvez toujours voir la vidéo en qualité hot d'accord donc vous pouvez cliquer sur sur hot qualité pour voir bien les commandes d'accord donc ici je suis entré dans l'interface fastethernet 0 sur 0 en tapant le point d'interrogation je peux voir toutes les commandes que je peux configurer sous cette interface d'accord pour sortir de cette interface et entrer dans une autre interface par exemple il suffit de taper exit d'accord voilà je suis revenu dans le mode de configuration globale ici je peux configurer des choses globales qui concernent tout le routeur voilà et bien sûr si je vais entrer dans une interface 0 sur 1 par exemple ou bien 1 sur 0 je ne suis pas sûr si l'interface existe ça existe ou bien non alors 0 sur 1 ça existe alors que ici pour sortir on a dit et revenir au mode de configuration global il suffit de taper exit mais si je veux sortir et revenir au mode exé privilégié alors je peux faire soit double exit soit directement ctrl z donc en faisant ctrl z vous allez vous trouver directement sur le mode privilégié d'accord il reste un autre mode qui est vraiment un cas très particulier c'est ça ressemble un peu au bios du pc d'accord donc c'est un ios qu'on utilise pour après avoir interromp le boot du routeur d'accord pourquoi si par exemple il y a un problème dans le routeur ou bien qu'on veut craquer le mot de passe etc donc c'est vraiment pour des besoins très particulières qu'on aura besoin d'entrer dans le mode hermon ou bien hermon d'accord mais vraiment c'est pas intéressant de le voir maintenant alors donc la configuration du routeur qu'est-ce qu'on fait généralement dans la majorité des cas on configure les mots de passe pour sécuriser l'accès au routeur d'accord donc ça n'a rien à voir avec les applications ce ne sont pas des mots de passe de nos applications des mots de passe pour l'accès au routeur que ce soit par la console que ce soit par la telnet c'est quoi telnet en fait ce que vous voyez ici dans hyperterminale toute la configuration qu'on est en train de faire par la console une fois que vous avez donné une adresse IP à votre routeur vous pouvez faire la même configuration à travers le programme telnet donc vous tapez telnet et puis l'adresse IP du routeur et vous serez connecté à l'interface de configuration du routeur comme si vous étiez ici en utilisant hyperterminale donc une fois vous avez donné une adresse IP et que vous avez configuré le mot de passe de la telnet vous pouvez enlever le câble de console et compléter toute la configuration par le réseau LAN d'accord par la connexion entre le routeur et le PC alors si vous êtes en train d'utiliser un câble réseau direct entre les deux entre les deux machines donc ce câble doit être un câble croisé théoriquement et sinon c'est un câble de roi classique donc vous allez connecter le routeur sur le switch ainsi que le PC sur notre switch donc on utilise des câbles de roi classiques comme ce qu'on a vu dans le premier chapitre alors ensuite on configure les interfaces essentiellement les adresses IP d'accord donc comme on l'a vu chaque interface a une adresse IP et on a vu dans l'exercice des quatre règles comment choisir les adresses IP du routeur et ensuite donc ça c'est une configuration par interface donc il va falloir entrer dans l'interface elle-même et puis il y a la configuration globale essentiellement le routage les routes statiques les routes dynamiques d'accord et les listes d'accès ainsi de suite donc essentiellement ce sont les trois phases les trois choses qu'on fait dans la configuration de routeur bien sûr il y a des choses plus avancées que ça mais ça c'est juste une introduction pour pour initier à la configuration des routeurs Cisco et puis vous pouvez télécharger la documentation de la configuration de votre routeur pour voir plus de détails on commence par les mots de passe donc on a dit qu'on a quatre mots de passe le premier mot de passe c'est pour entrer dans le mode privilégié pour passer de supérieur au dièse pour configurer ça donc déjà il faut être dans le mode de configuration global et vous tapez enable secret et puis votre mot de passe d'accord donc la prochaine la prochaine fois pour passer du supérieur au dièse vous tapez enable et lui il vous demande le mot de passe donc vous devez lui fournir ce même mot de passe ce mot de passe sera crypté par la suite dans le fichier de configuration il y a un autre mot de passe ça sert pour le mode hormone d'accord donc enable password donc on ne va pas utiliser vraiment ce mot de passe mais vous pouvez le configurer le mot de passe pour la console par défaut il n'y a pas de mot de passe sur la console donc vous accédez directement à la console et vous pouvez aller donc vous devez aller dans la console line console 0 console 0 et vous tapez password et puis le mot de passe pour se connecter par le câble bleu de la console et aussi le fameux mot de passe des telnets donc là line vty 04 vty c'est pour dire les connexions telnet dans quelques routeurs vous pouvez trouver jusqu'à 15 connexions telnet donc 0 à 4 c'est à dire que notre routeur permet de faire jusqu'à 5 telnet simultané la première connexion aura l'ID 0 jusqu'à la dernière qui sera 4 donc ces 5 connexions telnet qu'on peut faire au même temps auront le mot de passe ça c'est le mot de passe donc quand vous allez faire telnet sur l'adresse IP de votre routeur il va vous demander de lui fournir le mot de passe de la telnet vous allez trouver que vous êtes sur le mode le mode supérieur donc vous devez aller au mode privilégié vous tapez enable il vous demande maintenant ce mot de passe d'accord donc il faut bien distinguer entre le mot de passe de enable et le mot de passe de la telnet donc ça c'est le premier mot de passe qu'on vous demande quand vous faites telnet et ça c'est l'autre mot de passe qu'on vous demande quand vous voulez passer au mode privilégié d'accord pour la console on peut configurer un mot de passe c'est rare de le faire mais on peut le faire pour des raisons de sécurité oui on peut voir dans j'ai un astéro un exemple alors donc par exemple si je veux configurer le mot de passe du mode enable du mode privilégié donc je dois aller dans le mode de configuration configure terminal et puis j'écris enable enable secret si vous avez oublié la commande vous pouvez toujours faire pour des interrogations donc enable secret ça vous permet de configurer le mot de passe du mode privilégié et là je vais taper notre mot de passe par exemple cisco c'est la chose que je ne vous conseille pas de faire parce que c'est un mot de passe évident d'accord pour configurer la telle net par contre on doit aller dans line vt y de 0 jusqu'à wow alors disons 5 c'est suffisant line vt y 0 5 et là vous tapez password et là vous spécifiez votre password cisco d'accord et puis on fait login pour qu'il nous demande le mot de passe d'accord revenons ici alors maintenant pour configurer l'adresse ip on a dit que pour configurer l'adresse ip il faut entrer dans l'interface et puis on va spécifier l'adresse ip n'est ce pas donc on doit savoir le nom de l'interface avant tout pour savoir le nom de l'interface donc vous pouvez voir le nom de l'interface directement sur le routeur par exemple ici j'ai l'image d'un grand routeur alors c'est pas vraiment grand voilà maintenant il est devenu grand j'ai choisi cette image car la résolution est bonne on peut voir le nom des interfaces qui est écrit sur le port par exemple ici vous voyez bien que ce port s'appelle Fast Ethernet 0 sur 0 0 sur 0 d'accord donc si vous voulez configurer cette interface on va dans le mode de configuration global puis on écrit interface Fast Ethernet 0 sur 0 d'accord par contre si vous voulez configurer ce port là on va 0 sur 0 d'accord mais ce port aura le nom de si par exemple on admet que ce port s'appelle FXS par exemple FXS 0 sur 0 sur 0 pour ce premier pour le deuxième il va être appelé FXS 0 sur 0 sur 1 d'accord ainsi de suite jusqu'à 0 sur 0 sur 3 ça en fait c'est un port pour connecter un téléphone classique par contre on trouve ici le slot 0 sur 2 d'accord ce slot 0 sur 2 si vous allez installer ici une carte il est vide maintenant vous pouvez enlever ça et installer une carte par exemple une carte qui contient deux interfaces internet donc la première aura comme nom FastEthernet 0 sur 2 sur 0 et la deuxième 0 sur 2 sur 1 d'accord donc ainsi on trouve le nom des interfaces ça par exemple des interfaces RNS et ça c'est le slot 0 sur 1 donc cette première interface aura comme nom interface BRI 0 sur 1 sur 0 et la deuxième 0 sur 1 sur 1 voilà j'espère que vous avez compris le principe des noms des interfaces du routeur maintenant qu'on a trouvé le nom de l'interface donc vous allez écrire tout simplement IP adresse et puis l'adresse IP avec le masque sachant que toutes les interfaces du routeur par défaut sont en mode shutdown c'est à dire quoi en mode shutdown c'est à dire qu'elles sont désactivées comme si vous avez fait disable pour une carte réseau donc pour activer l'interface donc vous devez écrire no shutdown donc n'oubliez pas de taper no shutdown sinon vous ne pouvez pas utiliser l'interface d'accord donc par défaut l'interface est shutdown vous devez écrire no shutdown pour activer l'interface on peut tester ça donc j'ai une histoire par exemple configure terminal interface fast ethernet 0 sur 0 on va écrire IP adresse on peut faire beaucoup de choses avec IP alors IP adresse et puis l'adresse IP par exemple 192.168.1.1 il va vous dire donnez moi le masque 255.255.255.0 entrer et puis on va écrire no shutdown d'accord donc je fais tabulation il complète la commande no shutdown pour sortir sur le mode dièse je fais ctrl z d'accord maintenant l'interface est configurée par une adresse IP et activée la configuration des routes statiques par exemple ici j'ai choisi les routes statiques chose qui est simple donc comme on l'a vu dans le cours qui parle du routage le cours nommé TCPIP routage donc ce routeur R1 par exemple il connait les routes directement connectées donc il connait dans sa table de routage le réseau 182.168.1 sur 0 et l'autre réseau 0 sur 0 sur I1 et sur I2 mais il ne connait pas comment aller vers 192.168.2.0 c'est pourquoi on a dit qu'on doit lui ajouter ce qu'on appelait une route statique donc ici on va lui ajouter manuellement la route statique qui dit pour aller au 192.168.2.0 qui est très loin on doit passer par J2 qui est 192.168.0.2 comment écrire ça dans le routeur donc il suffit de taper IP route et puis le réseau distant qui est le réseau d'eau avec son masque et le nœud suivant le nœud suivant c'est bien sûr J2 de même bien sûr pour R2 d'accord on peut tester ça aussi donc on doit aller dans le mode de configuration il faut écrire IP route 192.168.3.0 par exemple 255.255.255.255.0 et puis il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans notre cas les routes statiques on peut donner directement et entre d'un CP 192.168.1.5 par exemple d'accord pour sauvegarder la configuration donc bien sûr tout ce qu'on est en train de faire maintenant c'est dans le dans la RAM dans la RAM et config maintenant il faut sauvegarder dans la NVRAM dans la Startup Config comment on sauvegarde ? ça fait de taper cooperani config Startup Config donc copier le contenu de la RAM la configuration actuelle dans la NVRAM qui est la Startup Config on peut aussi écrire tout simplement Write Memory donc ça a le même effet d'accord c'est très simple pour effacer par contre la configuration d'accord pour effacer ce fichier Startup.Config il suffit d'écrire RIS Startup Config remarquez ici qu'on n'est pas dans le mode config on est directement sur l'IS d'accord donc on n'est pas dans le mode config on doit sortir du mode de configuration donc j'ai l'instauré on peut sauvegarder donc c'est c'est simple donc on doit sortir d'ici et puis copy running config au Startup Config d'accord il me demande de spécifier le fichier par défaut c'est Startup Config d'accord voilà les commandes show bien sûr pour voir l'état des interfaces pour voir la configuration si vous voulez voir la configuration show running config donc ça c'est pour voir le contenu de la RAM donc la configuration qu'on est en train de modifier pour voir la dernière configuration sauvegardée c'est show Startup Config d'accord on peut aussi spécifier quelles lignes exactement qu'on peut voir show running config et puis on met include INC comme include donc je veux voir toutes les lignes du fichier running config qui contiennent le mot password par exemple d'accord on peut tester ça donc alors commençons par alors commençons par show running config ça va nous permettre de voir toute la configuration qu'on est en train de faire d'accord d'accord par exemple si je veux voir juste la ligne qui parle du routage qui est IPRoute donc il suffit de taper show running config et puis include include IPRoute dans ce cas il va juste nous montrer toutes les lignes du fichier de configuration qui contiennent le mot IPRoute d'accord on voit ici le mot de passe qu'on a configuré dans la telnet la mvty 05 la console elle n'a pas de mot de passe d'accord si ça c'est la route qu'on a déjà configuré l'interface face Ethernet 0 on a donné l'adresse IP on a fait une autre shutdown par contre l'interface 0 sur 1 elle a la commande shutdown parce que par défaut l'interface est désactivée le mot de passe du mot de enable qu'on a configuré est crypté d'accord donc vous ne pouvez pas le savoir d'ici d'accord on revient les autres interfaces show les plus intéressantes c'est show interface et puis le nom de l'interface show interface fastethernet 0 sur 0 et aussi show run interface fastethernet 0 sur 0 c'est quoi la différence la première elle vous donne une idée sur l'état de l'interface est-ce que l'interface est activée est-ce qu'elle est connectée sur un switch est-ce qu'elle est fonctionnelle en mode half duplex full duplex est-ce qu'il y a des erreurs donc les statistiques sur l'interface la deuxième commande elle vous donne la configuration de l'interface qu'est-ce que vous avez configuré sur cette interface voyons ça par exemple show interface fastethernet 0 sur 0 interface est up il me dit que l'interface et hop avec l'adresse cp full duplex d'accord est-ce qu'il y a des paquets en input est-ce qu'il y a des paquets en output il y a beaucoup de statistiques que vous pouvez voir dans la documentation par contre si je tape show run comme running config interfaces show run interface sans s fastethernet 0 sur 0 donc là vous allez trouver juste la configuration qui se trouve sur l'interface donc il y a une différence entre les deux commandes ça c'est pour voir la configuration de l'interface et ça c'est pour voir les statistiques et l'état de l'interface alors remarquons que les commandes show on les fait directement sous dièse pas sous config et pas sous l'interface il y a juste une remarque pour les nouveaux routeurs vous pouvez aussi faire show directement sous l'interface en ajoutant do do et puis la commande show donc ça vous permet d'exécuter directement la commande show sans faire ctrl z pour sortir et puis vous allez entrer de nouveau donc d'ici vous pouvez voir le output de show directement pour ne pas sortir et revenir les autres commandes c'est show ip interfaces brief ça c'est pour avoir une idée rapide sur l'état des interfaces show show ip interface brief donc il y a ici il y a un s que vous devez supprimer donc ce s n'a pas de place ici c'est show ip interface brief et là il va vous donner une idée sur l'état des interfaces de vos routers donc l'interface 0 sur 0 elle a une adresse ip elle est up c'est à dire elle est fonctionnelle par contre l'interface 0 sur 1 il vous dit qu'elle est manuellement administrativement down c'est à dire qu'il y a la commande shutdown sous cette interface donc elle est down elle ne peut pas être fonctionnelle bien sûr vous pouvez aussi taper show et puis le point d'interrogation pour voir toutes les choses que vous pouvez voir donc il y a plein de choses bien sûr beaucoup de choses à voir soyez sûr vous n'allez pas vous n'allez pas aller voir tout on ne va pas voir tous ces paramètres mais c'est juste dans dans la pratique donc ça dépend du de ce que vous êtes en train de faire donc si vous êtes en train de configurer par exemple du frame brûlé donc vous allez faire show frame brûlé puis les choses qui concernent frame brûlé si vous êtes en train de configurer de l'MPLS vous allez voir les choses qui concernent l'MPLS ainsi de suite d'accord alors on a fait et on finit par la commande show version qui est très utile show version c'est pour voir la version de votre système d'exploitation ça c'est je version d'un routeur d'un très ancien routeur c'est un 1700 ça c'est la version du du iOS on vous dit aussi que le routeur ça fait 1h45 qu'il est sous tension d'accord et on vous donne une idée sur les interfaces de votre routeur une interface une interface italienne deux interfaces série sur la taille de la NVRAM et sur la taille de la flash voilà j'espère que vous avez une idée maintenant sur la configuration des routeurs Cisco je vous remercie pour votre attention merci au revoir